Le 23 février, le Conseil Général de la Vendée se réunissait pour la dernière fois avant les élections départementales prévues dans quelques jours. Nombre de conseillers généraux ne se représenteront pas. C'est le cas du président du Conseil Général, Bruno Retailleau, qui reste sénateur de la Vendée, mais se prépare à un nouveau combat politique, conduire la liste d'Union de la droite aux élections régionales. C'est une page qui se tourne avec beaucoup d'émotions. J'ai été élu il y a 27 ans, c'était en 1988. C'était mon premier mandat, donc j'ai un passement au cœur, évidemment, mais je quitte le Conseil Général, mais je ne quitte pas la Vendée. Je serai toujours aussi actif, je suis sénateur, et j'habite là où je suis né, je continuerai à habiter là où je suis né, dans mon beau canton de Mortaille, Saint-Malo-du-Bois, petite commune rurale de l'Est de la Vendée. Vendée à 100% depuis longtemps ? Non, 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 à 200%, à 1000%. C'est bien, bien sûr. Et alors, vous avez d'autres objectifs, suppose, au niveau de la région ? Le nouveau découpage, maintenant ? C'est un choix que j'ai fait, c'est un choix qui a été difficile à faire, ça a été pour moi un vrai arrachement. Maintenant, avec les nouveaux textes, la région va prendre beaucoup plus de poids, beaucoup plus de responsabilités, notamment au niveau économique. L'économie, ça a toujours été une passion, d'ailleurs. Et je pense qu'il faut que demain, puisque le grand fléau d'aujourd'hui, c'est le chômage, et les manettes économiques seront notamment à la région. Et je pense que quand on est élu, c'est aussi pour rendre ce service à la population. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire basculer la région, et en même temps de faire en sorte qu'il puisse avoir une région qui soit partenaire, un peu complice de la Vendée. Parce qu'on a un modèle économique très particulier, il ne faut pas que Nantes veuille tout régir. Il faut qu'au contraire, la Vendée continue à exprimer sa différence, sa diversité. Ce n'est pas pour rien qu'on a un tissu de PME qui donne envie à de très nombreux départements. Et ça, je pense que ça sera aussi à la région de le garantir. Mais d'ici neuf mois, on va construire un projet, et je pense que c'est un challenge qui est très important, et important pour la Vendée. J'essaierai de continuer à faire de mon milieu le travail pour lequel j'ai été élu, et peut-être pour lequel demain on pourrait encore m'élire. Mais l'important, je crois qu'on travaille. Vous savez, ce sont des vies qui sont quand même exigeantes, et je pense qu'il faut avoir la foi, il faut avoir une lueur, une lumière au fond de soi qui anime, comment dirais-je, cette espèce de goût pour cette responsabilité très exigeante. On vous voit les yeux pétillants quand il s'agit de parler, de répondre. Toujours avec souplesse, mais un petit peu de malice. Oui, parce que je pense que... Dans certains cas. C'est vrai, vous avez raison. Je pense que j'ai toujours essayé de contrer mes adversaires de façon... Humoristique ou courtoise. Avec de l'humour, parce que je pense qu'il faut respecter les personnes. Par contre, évidemment, moi je me bats pied à pied sur ce que je crois. On a vu. J'ai des convictions, elles sont fortes, il faut les exprimer, il faut les soutenir. Alors la dernière question, c'était les éoliennes offshore, évidemment. On fait tout un cinéma. Oui, parce qu'on a... Parce qu'il y a du bon milieu de coût. Parce qu'une éolienne, ça coûte cher à monter et à démonter. C'est vrai. Parce que ça a une vie courte. Est-ce qu'on ne pourrait pas se brancher plutôt sur le soleil qu'on a gratos ? Alors malheureusement, le soleil présente d'autres inconvénients, est une énergie qui est très très coûteuse pour le moment. Non, l'idée c'est un mix énergétique. C'est dans le bouquet d'avoir une part principale de nucléaire, parce que je pense que c'est une énergie qui est décarbonée. C'est une énergie en même temps qui est très compétitive, qui est peu chère pour les Français. Les Français payent beaucoup moins par exemple que les Allemands, les entreprises françaises beaucoup moins que les entreprises allemandes. Donc il faut que notre mix énergétique se fasse autour du nucléaire, mais il faut avoir une diversification. Là, si on s'oppose à un autre parc, c'est que moi je ne veux pas que la Vendée devienne le réceptacle de tous les parcs éoliens. On va en avoir un, je pense que c'est positif. On contribue. On l'a déjà boit. On contribue, voilà. Mais je vois qu'il y en ait un maintenant au large des Sables d'Olonne ou un au large du Sud-Vendée, moi je m'y oppose. Au Sénat, il y a un texte, et ce texte dit finalement ce qu'on va un peu faire en Vendée. C'est-à-dire qu'on a cet objectif de 50% d'énergie qui soit en autonomie. C'est-à-dire qu'on puisse produire sur le seul Vendéen 50% de la consommation Vendée. C'est le principe de responsabilité, et c'est le principe en même temps de modernité. Et c'est fait-là. Et nous le ferons, on se donne 10 ans pour le faire, et je pense qu'on le fera parce qu'on avance très très vite. Dans mon canton d'ailleurs, on a une des 4 premières stations de méthanisation qui permet d'injecter dans le réseau gaz naturel un gaz qui a été complètement purifié. Et c'est avec ce gaz qu'on va commencer à faire rouler un quart scolaire. L'objectif demain, c'est qu'un quart scolaire puisse utiliser du gaz qui serait produit à partir de la méthanisation en Vendée. Je pense que la Vendée, c'est un département qui est très spécifique. Il est très spécifique parce qu'il a une identité très forte, parce qu'il n'a pas une grande grande ville. Ce qui fait que les Vendéens, quand il y a un problème, ils tournent naturellement leur regard vers le conseil général. Demain, le conseil départemental. Et moi, je pense que la Vendée, tous ses succès, il faut les rechercher dans la mentalité des Vendéens. Et je pense qu'il faut toujours avancer avec deux pieds, c'est-à-dire un pied dans notre histoire, dans notre identité, celle qui nous a donné le goût des autres, celle qui nous a donné le goût d'entreprendre, mais au même temps dans la modernité. J'ai cité un poète qui disait que l'avenir appartient à celui qui a la mémoire la plus longue. Oui. Eh bien, je pense que la modernité, pensée moderne aujourd'hui, et continue à faire avancer la Vendée, c'est prendre conscience de ce qu'est notre histoire, d'en tirer le meilleur parti, parce que c'est notre histoire qui a fait notre, comment dirais-je, nos dispositions d'esprit, donc nos qualités actuelles, mais les mettre en faveur, les mettre au service d'une modernité et d'un certain nombre de projets. Alors, on a parlé des nouvelles énergies, du numérique, des enclavements, notamment du développement économique, etc. Il faut une Vendée à la fois tournée vers le futur, mais fière en même temps de son histoire, et de son identité. Voilà. Merci, M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi aux téléspectateurs. Et à bientôt. Et à très bientôt, j'espère. On va se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada